Bonjour à vous mes Capricornes et bienvenue sur votre guidance concernant le mois d'août mais une guidance qui va être différente de ce que je fais d'habitude. D'habitude je fais les taroscopes complets du 1er au 30 ou 31 du mois. Pour moi le mois d'août c'est un mois important, c'est le 8e mois de l'année et pour moi il est représenté par la justice dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire qu'on essaye d'équilibrer les choses, on essaye de regarder déjà ce que l'on a, de lever la tête du guidon et de regarder ce qui nous entoure et d'arriver à profiter justement de tout ça. Les Capricornes vous êtes très travailleurs donc j'imagine que pendant tout au long de cette année, en tout cas déjà de ce premier semestre, vous avez donné, fourni beaucoup d'efforts, vous avez été persévérant pour certains, vous avez été résilient face à des problématiques et là je pense qu'il est temps justement de regarder un petit peu tout ce que vous avez fait et de profiter un petit peu plus, de baisser la gare, de baisser les armes et de se reposer. Alors je vous le dis d'autant plus que c'est la 3e fois que je recommence votre tirage. C'est dire à quel point pour moi vous avez quand même besoin de lâcher prise. La première fois le message s'est enregistré à moitié, il y a eu une partie qui s'est enregistrée, pas l'autre. La deuxième fois, il y avait des coupures, c'est-à-dire que j'avais des messages ou des appels alors qu'il est tôt le matin, chose qui n'arrive pas un dimanche matin. Mais quoi qu'il en soit, ça me fait dire qu'il y a beaucoup de brouillard, peut-être mental, peut-être que vous n'y voyez pas très clair. Et c'est le moment justement de pouvoir essayer de se reposer, essayer de profiter des plaisirs simples de la vie. Alors du coup, ce que je vais faire, mais pour vous, mais comme ce que j'ai fait avec les autres signes pour ce mois d'août, c'est tout simplement laisser les cartes s'exprimer. Vous délivrez leur message, ce que vous avez besoin d'entendre à l'instant T pour pouvoir profiter de ce mois d'août. Et puis je reprendrai les taroscopes habituels à partir de mi-août. Et puis je vous ferai peut-être quelques tirages à choix. Mais quoi qu'il en soit, ici c'est qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre à l'instant T. Allez, installez-vous confortablement et je reviens tout de suite avec vos messages. Allez, j'espère que c'est la dernière prise pour votre vidéo. À un moment, je me suis dit, je vais passer à un autre signe et puis je reviendrai sur le vôtre. Et je me suis dit, allez, je réessaye une dernière fois. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre ? Qu'ont-ils ou qu'ont-elles besoin d'entendre ? Ok, ici on vous parle de pouvoir magique et on vous dit, j'utilise la magie et je purifie. Donc on sent effectivement qu'il y a des énergies à purifier. C'est la carte numéro 24. 2 plus 4 égale 6. On est en train de vous dire mes Capricornes que vous allez être bientôt amené à faire un choix important et que pour pouvoir faire ce choix de manière la plus éclairée possible, il faut impérativement que vous puissiez enlever un peu de surcharge mentale. C'est un petit peu comme si la coupe était pleine et qu'on a besoin de la vider afin de pouvoir la remplir à nouveau. La remplir à nouveau d'optimisme, la remplir à nouveau de légèreté pour que vous puissiez regarder les opportunités. Pour moi, ce que j'entends pour vous et ce que j'entendais déjà même dans les tirages précédents, c'est lever la tête du guidon. Vous êtes un signe très travailleur, très rigoureux. Vous ne comptez pas vos efforts. Je sais que vous êtes très persévérant. Mais c'est comme si on vous disait, ok pour les 11 mois de l'année, mais il y a un mois où vous pouvez justement lâcher prise. Est-ce que vous travaillez ou non ? Essayez de penser un peu plus à vous pour épurer quelques énergies, pour ne pas justement reprendre ses bagages pour la rentrée. Et derrière, on est en train de vous dire, on vous parle ici d'abondance. Alors l'abondance dans sa manière la plus générale, ce n'est pas que l'aspect pécunier, ce n'est pas que l'aspect financier. Mais c'est comme si on avait envie de vous rendre grâce un petit peu par rapport à tous ces efforts. Allez, on va regarder avec ce tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les capricornes, s'il vous plaît. Ouais, magnifique. On a l'as de coupe, le magicien, un pouvoir créateur. C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire, c'est un peu comme le pouvoir d'attraction. Vous avez ce pouvoir entre les mains de pouvoir manifester dans votre vie ce que vous pensez. D'où le fait d'arriver à épurer les énergies négatives pour ce mois d'août. Et oui, puis ensuite, on a le cavalier de Pentacle qui vous représente très bien. Derrière, j'ai l'étoile. Donc encore une fois, pour moi, il y a une promesse ici d'avoir foi en vos projets, en vos rêves, en ce sur quoi vous êtes en train de mettre de l'énergie. D'autant plus que derrière, eh bien, j'ai cette fameuse justice qui nous parle d'équilibre. On essaye d'harmoniser les choses, on essaye d'équilibrer les choses. Et on vous dit, laissez faire un petit peu l'univers. N'essayez pas de tout contrôler. Faites les choses avec la meilleure intention possible, mais laissez le résultat à l'univers. Avec ce cavalier de Pentacle, on vous dit qu'il y a des choses, encore une fois, pour moi, ça vous représente bien. C'est l'une des cartes les plus lentes du tarot. Mais par contre, c'est celle qui pérennise les choses, qui voit sur le long terme. Donc, on est en train de vous dire que même si vous ne touchez pas du bout des doigts les choses, pas besoin en tout cas de vous acharner dessus. Faites les choses étape par étape, pas à pas, et vous verrez de toute façon que les résultats arriveront tôt ou tard. Je tire les cartes de cet oracle et je vous en parle juste après. Ok, ici, la carte s'est retournée d'elle-même. Je la prends telle qu'elle et c'est la carte des ennemis. On est en train de vous dire d'essayer de baisser un peu la garde, d'essayer de baisser votre carapace. Parce que, regardez, ici j'ai l'as de coupe et j'ai l'ennemi à l'envers. Donc, on vous dit, ouvrez-vous un petit peu plus à des choses saines et sereines. De ne pas toujours voir potentiellement le mal que l'on pourrait vous faire ou le mal que vous pourriez faire si vous choisissiez telle ou telle chose. Encore une fois, moi je sens qu'il y a pas mal d'énergie à épurer là qui ne vont pas vous servir pour la rentrée. De penser à vous, de détoxifier un petit peu les choses parce que vous avez encore une fois un pouvoir d'attraction. Donc, si vous avez énormément de surcharge mentale, de pensée négative, vous risquez effectivement de vous embourber dans ce cercle vicieux. Or là, on vous dit, pensez un peu plus avec votre cœur, mettez un peu le mental de côté. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire ? Ok. Ouais. Voyez, ici j'ai la jeunesse. On nous parle ici de nouveaux départs, de nouveaux départs que vous êtes en train de créer avec ce magicien. On vous parle vraiment de choses importantes dans votre vie avec ce pouvoir créateur parce qu'ici j'ai le pouvoir ou les pouvoirs magiques. Donc, on est en train de vous dire, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos compétences, en votre savoir-faire, en vos ressources. Vous avez toutes les clés en main pour pouvoir mener à bien vos projets, que ce soit maintenant ou que ce soit dans 8 mois ou dans 12 mois. Même si les choses mettent du temps à se mettre en place, elles arrivent, elles se mettent en place. Et derrière, j'ai le déplacement. Eh oui, moi je sens que honnêtement, votre vie est vraiment en mouvement. Et pour moi, ce mois d'août, c'est comme un mois un peu karmique où on vous demande de faire un arrêt sur image, de vider un petit peu, de faire la vidange. On le fait pour les voitures. Faites-le pour votre corps, votre esprit. Il a vraiment besoin d'un peu plus de repos. Allez, pour les Capricornes, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre ? Ouais, ok. On nous parle de naissance derrière. Donc, on nous parle d'être à l'aube d'un nouveau départ. Et ici, on a le vol ou la perte. Je sens que vous avez peut-être peur de perdre des choses dans votre vie. Vous avez du mal à lâcher prise parce que vous avez l'impression que si vous vous reposez, le monde autour va se reposer, que les choses vont être en statu quo, que les choses ne vont pas avancer. Alors qu'on est en train de vous dire non, ce n'est pas tout à fait le cas. On est en train de vous dire que l'univers, au contraire, harmonise les choses et que même les plantes, les arbres ont besoin d'un moment de repos pour se ressourcer. Par exemple, en période d'hiver, c'est là où on se met au repos, c'est là où les feuilles tombent, où les arbres sont à nu et ils ont besoin de cette phase-là pour pouvoir repousser avec de nouvelles feuilles à partir du printemps et puis des chlores en été. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que vous avez également besoin de votre côté d'un, d'une zone de statu quo, d'une zone de ralentissement et vous verrez que vous y verrez plus clair une fois que vous serez un peu plus reposé. Je dis très souvent, à 130 km heure, on n'a pas la même visibilité qu'à 30 km heure. Donc ici, on vous dit de ralentir pour que vous puissiez regarder autour de vous et pouvoir à nouveau prendre de la vitesse. Allez, on va regarder avec cet oracle. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Eh oui, regardez ! On parle bien ici de purification, d'épurer vos énergies actuelles. Vous en avez besoin, hein, mes Capricornes ? Ouais, magnifique ! Super ! Voyez, on vous dit ici de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies et on vous dit ici ne croyez pas que, encore une fois, si vous vous arrêtez, tout le reste s'arrête ou toute votre vie va être au ralenti. Non, on vous dit de reposer votre corps mais ne vous inquiétez pas, les saisons continuent à être en mouvement, le soleil revient après la nuit, le jour, etc. Donc, on vous dit qu'en fait, les choses ne s'arrêtent pas autour de vous mais vous, vous avez vraiment besoin de ralentir pour ensuite accueillir ce que l'univers souhaite vous offrir à partir de cette rentrée, par exemple. Donc, on vous dit que ce n'est pas une perte, c'est pour moi reculer pour mieux sauter. C'est vraiment ça. On reprend de l'énergie, on recharge les batteries en vue justement de ce qui nous attend pour la rentrée. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous délivrer mes Capricornes pour ce mois d'août. Ok. Ici, c'est la carte numéro 46. 4 plus 6 égale 10. Donc, la roue de fortune dans le tarot de Marseille. On est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, les choses continueront à être en mouvement. Ici, on vous dit, observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Ici, on vous encourage à faire un arrêt sur image. Ici, on vous dit, hop, stop. On prend de la hauteur, on prend du recul, on regarde les choses et ensuite, on se remet en mouvement. Voilà mes Capricornes pour votre tirage et le message que vous deviez entendre. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous et profitez de ces quelques semaines. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501